GAME HOLD SCHOOL Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans ma quatrième vidéo de GAME HOLD SCHOOL Alors ce soir un test qui me tient vraiment à coeur vu que nous allons passer en revue La fameuse saga mythique de George Lucas, Star Wars Avec le premier volet de la saga, donc l'épisode 1, La Menace Rantome Le commencement de cette grande saga Cette saga magnifique pour ma part que j'adore vu que Star Wars est ma saga, mon film préféré tout simplement Donc aujourd'hui on va passer en revue un des jeux, un des jeux qu'ils ont sorti sur PS1 La Menace Rantome Donc en général les jeux Star Wars tirés du film sont assez mauvais pour ma part En tout cas c'est ce que je pense Contrairement au Battlefront, au pouvoir de la force qu'on a pu avoir un peu plus tard Mais en général les jeux tirés du film n'étaient pas très bons pour ma part Donc voilà, on va voir tout de suite ce que ça donne Donc voilà, là vous avez une scène un peu comme dans le film qui commence Où nous commençons, nous nous déposons, nous atterrissons dans le vaisseau de la Fédération du Commerce Pour ceux qui connaissent un peu Star Wars et le film La Menace Fantome Donc voilà, le menu de commencement Avec les musiques originales du film, un très bon point du jeu Écoutez, on va commencer, je vais commencer avec le tout premier niveau du jeu Le vaisseau de la Fédération du Commerce Donc nous incarnons Obi-Wan Kenobi pour la première mission Mais aussi au fur et à mesure du jeu on va interpréter plusieurs personnages Comme Qui-Gon Jinn, le maître d'Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 1 La reine Amidala Aussi Panaka d'ailleurs Panaka le bras droit de la reine Et voilà Donc là on va tout de suite commencer Une émission Donc voilà aussi on pouvait s'adresser, parler à des personnages Comme là je veux parler aux droïdes de la Fédération du Commerce Donc voilà, ils nous posaient des questions et on avait 3 choix de réponses Donc là je vais dire que j'y vais Donc voilà, ça va être un peu comme ça au fur et à mesure du jeu avec plusieurs personnages Voilà, là je sors le savoir Alors les graphismes assez médiocres, même pour un jeu de PS1 Donc voilà, j'ai essayé le Raygon faire du go Donc voilà, on avait des petits trucs cachés dans les murs Voilà, on pouvait ramasser des détonnateurs thermiques On pouvait, on courait avec, je sais même plus qui le touche C'est sympa ça Voilà Voilà Ici, on avait un blaster Enfin un peu je vais en trouver voir Qu'est-ce qu'il fait de lui ? Apparemment, la Fédération du Commerce se prépare à attaquer Naboo D'accord Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Avec un niveau vraiment naze Comme dans les films d'ailleurs La porte est ouverte ! Allons-y ! Par contre, je sais bien tout comment on court en fait C'est vraiment plus comment on court et ça, ça commence vraiment à me souder là ça ne dit toujours pas comment on court il y a forcément un panneau qui contrôle l'ouverture de cette porte donc là alors il faut vraiment que je retrouve comment on court parce que je sais qu'au bout d'un moment j'en avrais besoin putain ah bah voilà oh putain c'est quoi ça oh merde désolé d'accord oh putain ça c'est pas bon ça oh là là alors là je suis vraiment perdu putain ça se voit que ça fait super longtemps que j'ai pas joué à ce jeu là là il me semble qu'on va avoir le droit le centre de commandement du vaisseau est droit devant voilà alors eux alors eux vont mieux se barrer ils sont là ils sont trop nombreux ils cassent des destroyers comme ils disent alors voilà on va se trouver séparés avec Qui-Gun en fait donc voilà avec la musique de l'Empereur alors franchement c'est un jeu comme j'ai dit un vaisseau qui va exploser un graphisme assez moche vraiment des personnages assez bizarres dans le film tout comme ces bestioles qui ne sont pas dans le film d'ailleurs donc voilà il y a aussi un petit inconvénient qui me gêne dans le jeu là c'est quand vous allez voir quand on va arriver au combat au sabre alors les combats au sabre sont vraiment très mal fait c'est vraiment mal fait je testerai un autre Star Wars qui sera l'épisode 3 la revanche des sites sur PS2 un peu plus tard mais c'est vrai que cet épisode 1 à part le scénario qui est bien repris par rapport au film le reste je trouve vraiment pas bon même les droïdes de combat de la fédération des commerces ils sont vraiment écoutez pour être très naze là limite ils sont super chauds dans le jeu alors que normalement c'est vraiment des grosses dobes pour ceux qui connaissent le Star Wars voilà et là regardez voilà là ils ont réussi à me tuer donc voilà je vais vous faire voir un petit un petit combat au sabre pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble je crois que c'est celui-là pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble parce que c'est vraiment lamentable en tout cas pour ce qui est combat donc voilà on voit l'image du combat final contre Darkmole dans l'épisode 1 qui est vraiment un combat mythique de la saga un des meilleurs après celui d'Obi-Wan contre Anakin alors voilà à quoi ressemblent les combats au sabre sur Star Wars la menace en tome donc voilà à part la musique du film voilà c'est tout ce qu'il y a de bien en fait pendant le combat voilà sinon ça ressemble un peu à rien il y a la barre de vie de Darkmole qui s'affiche il se met un peu n'importe comment je vais aller prendre hop voilà mais ça ressemble vraiment à rien je me demande même comment j'ai fait pour finir le jeu à l'époque puisque là je n'arrive complètement vraiment pas à jouer déjà et je trouve c'est vraiment du n'importe quoi mais sinon voilà les décors sont bien regardez on va aller se balader un petit peu voilà il y a vraiment tout c'est le hangar de Naboo avant de partir pour la bataille finale pour aller détruire le vaisseau de la fédération du commerce c'est ces vaisseaux là que je vais partir avec voilà je suis mort donc je peux une surprise en même temps le combat était de mon âge je ne sais pas ce que je peux vous faire voir d'autre il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur le jeu là j'ai vraiment acheté parce que je suis un grand fan de Star Wars mais alors les jeux tirés du film c'est vraiment autre chose autant les battlefront les pouvoirs de la force ça peut aller alors ce genre de film ce genre de jeu tiré du film du moins c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux il devrait éviter d'en sortir des fois quelques-uns heureusement que ça n'a pas d'impact sur le film en tout cas pour le mec qui a joué au film qui a joué au jeu avant de regarder le film je comprends qu'il ne veuille jamais regarder le film d'ailleurs donc là voilà c'est vraiment la scène finale comme dans le film avec les barres rouges voilà et là attention j'ai juste envie d'insulter d'insulter les programmeurs ceux qui ont développé ce jeu là parce que regardez 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 juste la mort de Koi-Gon qui est vraiment dégueulasse par rapport au film attention c'est du grand art regardez la mort et merde donc voilà heureusement que dans le film ça ne s'est pas passé comme ça sinon je pense qu'ils auraient vite fait faillite vous avez vu la scène qui est assez vraiment assez dégueulasse quand même bon allez je vais essayer de battre Dark Maul et puis après je vais vous laisser parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu là allez c'est parti les combats d'un réalisme fou voilà alors ça normalement dans le film ça y est pareil merde voilà ça normalement il n'y a pas cette grande passerelle au dessus du trou bon bah voilà il m'a tué c'est pas une surprise donc voilà voilà un peu pour retracer la menace fantôme j'ai vraiment pas grand chose à dire de toute façon il n'y a pas grand chose à dire voilà c'est juste c'est juste une cata pour moi il n'y a pas autre chose à dire je vais vous faire voir la fin du jeu si vous voulez heureusement que j'ai gardé les vieilles sauvegardes sinon j'aurais vraiment rien à vous faire voir aujourd'hui voilà donc là c'est quand on a tué Darkmoon voilà celui-là que vous entendez crier c'est Qui-Gon qui a pris un coup fatal comme vous avez pu le voir tout à l'heure donc voilà la fin du jeu vous êtes blessé oui le site m'a porté un coup fatal ne parlez pas ici vous allez vivre mon heure est venue Obi-Wan bientôt je ne ferai plus qu'un avec la force mais avant Obi-Wan tu dois me faire une promesse est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez Maitre Obi-Wan tu dois apprendre à Anakin et la décision du conseil le jeune Skywalker est l'élu montre-lui tout ce que je t'ai appris oui Maitre je vous le jure Obi-Wan tu n'es plus mon disciple tu voilà devenu un chevalier Jedi ouais donc voilà quoi force est avec toi mais bon il va lui confier Anakin on sait tout ce qu'il va devenir par la suite et tous les problèmes qu'il va amener donc voilà la scène finale sur Naboo alors les cinématiques étaient plutôt bien faites ça allait encore ça sauvait un peu l'honneur du jeu surtout niveau graphisme qui était vraiment assez pitoyable donc voilà là on voit les Gungans avec Obi-Wan Kenobi Mace Windu Yoda R2 Princess Amidala Anakin Skywalker voilà heureusement que les cinématiques sauvait un peu l'honneur du jeu quand même parce que je vous dis vraiment tout le long encore même les combats au serveur à la limite ça aurait pu mieux les faire mais non c'est une cata jusqu'au bout du jeu là sauf le scénario voilà allez je vous laisse et à très bientôt dans un nouveau test un peu mieux que celui-ci du coup j'essaie de vous donner un jeu mais bon il fallait bien parce que jusqu'à présent j'avais fait des gros titres donc voilà il fallait bien aussi que je passe certains jeux un peu moins connus de la PS1 donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas si ça pouvait vous donner un peu une idée du jeu pour ceux qui l'avaient déjà vu mais qui n'en avaient jamais testé voilà vous êtes un peu fixé donc voilà mais bon pour les fans de Star Wars il n'y a pas de soucis ce jeu est pour vous de toute façon donc voilà allez à très bientôt dans une prochaine vidéo et continuez à me suivre ça me fait extrêmement plaisir allez salut et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt